ouvre la conversation avec la jeune femme en disant quelque chose de contextuel comme c'est marrant on a eu la même idée en même temps on voulait traverser et on n'a pas eu le temps le fait est passé au vert ah bah pas de chance on a eu la même réaction on voulait traverser et le fait passer au rouge du coup je t'ai vu au milieu du passage piéton et j'ai eu envie de faire ta connaissance je m'appelle normand ah you speak english ah un petit peu français aussi ok et attend c'est toujours pas versé super dangereux voilà là tu peux y aller ouais non il vaut mieux éviter quand même c'est quand même vraiment vraiment dangereux et du coup caroline tu fais quoi dans le coin et ça c'est ce qu'on appelle chez morminkis une approche semi direct qui est une approche très intéressante à mes yeux parce qu'elle permet de tremper un orteil sans pour autant tout de suite se mouiller dans la piscine pourquoi parce que c'est une approche sur laquelle on utilise le contexte pour ouvrir pour ouvrir la conversation pour ouvrir le dialogue ce qui veut dire que si la jeune femme n'était était complètement fermé à une interaction complètement fermé à un dialogue il se serait pas trop mouillé il aurait pu reprendre sa conversation sans se prendre un refus ou un nom ou une ignorance complète non ce qui est intéressant ici c'est qu'on n'est pas que dans du contextuel on est justement dans du semi direct et l'approche directe elle vient juste après parce qu'il a utilisé certes le contexte pour ouvrir la conversation mais après il a tout de suite rebondi sur une interaction un peu plus sexuée en expliquant qu'il était là parce qu'il l'avait trouvé adorable intrigante élégante etc après c'est selon l'adjectif là je n'ai plus exactement en tête mais on voit tout de suite que l'interaction semi directe si elle permet vraiment notamment pour les personnes qui débutent ou qui ont vraiment peur du râteau ou peur d'oser aller aborder de pouvoir tenter quelque chose avant d'être dans une approche qui soit vraiment plus sexuée ce qui est aussi intéressant ici dans ce début de conversation c'est qu'on voit tout de suite qu'il a une grande énergie normand il est vraiment dans une interaction dans laquelle il donne de la voix donne du ton et il a surtout un très beau sourire lorsqu'il approche et l'énergie on ne cesse de vous le dire chez burning kiss elle est indispensable la plupart du temps pour avoir un bon retour féminin pourquoi parce que les gens sont attirés par ce qui est intéressant parce qu'il est rare et précieux or dans une ville avoir un inconnu qui vient et qui vient avec de la valeur comme un sourire une belle énergie une voix voix qui porte et cette énergie elle sous communique à la jeune femme que normand a l'habitude de faire ça et que ça se passe toujours bien parce qu'il n'est pas dans la peur où il n'est pas dans l'hésitation il est là avec un beau sourire avec une belle pêche comme s'il avait l'habitude de faire ça qu'il prenait vraiment du plaisir à faire ça et comme si toutes les femmes avant cette jeune femme avait eu de bonnes réactions et ça